hello famille comment vous allez connaissez vous c'est votre homme s'inviter vite on voyait vous vous abonner en tas ouais ouais en tout cas il comprend que dans mon mouvement il y a Dieu dedans ça me signale ça me signale pendant ce temps il y a des gens qui s'abonnent qui s'abonnent franchement il y a Dieu dedans merci à toutes ces personnes qui s'abonnent et qui partagent massivement mes vidéos voilà cette vidéo là c'est une vidéo d'éclaircissement voilà par rapport à mes deux vidéos d'imaginer d'hier sur le cas chaîné sur français à l'inténat du Zouglou déjà comme on le dit encore tu vois ici déjà je vais vous montrer dans cette vidéo ce qui s'est réellement passé à l'inténat voilà je vais vous montrer ça dans cette vidéo là parce que il y avait un guichou roche et Dieu merci comme il y a des personnes qui m'envoient des trucs sur whatsapp pour essayer de me rattraper essayer de corriger certaines choses j'ai reçu une vidéo qui explique la vidéo dire que j'avais posté dans ma première vidéo concernant la réchaînée donc on se prend juste un peu le générique où je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi tout ceci est arrivé à l'inténat à tout à l'heure les amis ciao ciao voilà les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien demain c'est le 1er mai férié voilà donc il n'y a pas de pression donc je sais que vous allez partager massivement cette vidéo là demain vous n'avez pas le boulot donc vous allez écouter la vidéo partager et puis essayer de comprendre si c'est réellement passé mais avant j'aimerais faire j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire certaines choses voilà donc restez branché jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre ce qui s'est passé concernant le clash des fans au conseil d'arène chené voilà mais avant voilà ce que je voulais dire les amis vous savez il me revient dans ces temps en commentaire et même par appel et par message que je suis une poule mouillée je suis une tapette je ne parle plus de Jidja Rafat parce que le mec m'a menacé ou j'ai commencé à caresser Jidja Rafat parce qu'il m'a menacé ça c'est votre avis les amis ça c'est votre avis vous êtes libre de dire ce que vous voulez mais comme je l'ai expliqué et puis il y a des autres qui sont très intelligents et qui me suivent réellement qui vous répondent en commentaire et comme je l'ai expliqué je vais l'expliquer encore une bonne fois et la dernière fois que c'est une recommandation de mon père Patrice maintenant et de ma maman voilà c'est deux personnes à qui je n'arrive pas à désobéir voilà c'est pas que j'ai décidé de ne plus parler de Jidja Rafat j'ai dit que je faisais un break sur le cas de Jidja Rafat voilà tout compte fait moto moto arrive le 10 mai donc forcément je vais sortir encore sur Jidja Rafat mais pour l'instant là j'ai décidé moi-même de faire un break sur lui c'est pas par peur voilà parce que c'est Jidja Rafat on a beaucoup de personnes en commun des personnes très très respectables et très très chers en commun voilà donc vous qui barbadez pour ne rien dit là continuez de barbader et une autre chose je me suis pas ramollé et puis vous j'ai l'impression que quand je fais des vidéos sur Jidja Rafat vous avez l'impression que c'est parce que j'aime pas la tease que je fais des vidéos je suis désolé les amis je suis vraiment vraiment désolé décider de faire un break à la demande de sa mère c'est respecter d'abord sa maman c'est de ne pas avoir peur mais il faut avoir peur de quoi tu as peur ou pas tu vas mourir tu as peur ou pas si tu dois tomber là tu vas tomber là tu as peur ou pas si tu dois si un malade doit t'arriver ça va t'arriver donc réfléchissez un peu il a pas peur Jidja Rafat par rapport à quoi vous voyez c'est le temps il fait une vidéo pour clasher Jidja Rafat demandez lui au conseil de Bordeaux où tous les grands hommes là j'ai essayé d'abonner très le spectacle qui m'appelait pour demander pardon faut te doser c'est que je dis là c'est la vérité c'est pas généralement là que je ne le cache pas c'est parce qu'il interprète mal mes vidéos quand moi je fais mes vidéos là c'est pour établir la justice voilà selon moi je ne suis pas détenteur de la vérité mais c'est pour établir la vérité donc vous qui parlez de je me suis ramolli là je vais commencer à supprimer vos commentaires parce que vous vous avez l'impression que quand on est avec vous on doit pas être avec d'autres personnes moi je suis pas comme ça hein cette chaîne là c'est pour moi j'en suis propriétaire je fais de ça ce que je veux j'ai dit le nom de qui je veux ici sans vouloir rendre compte à quelqu'un voilà donc si le fait que je dise des vérités à Jidja Rafat vous voulez vous désabonner vous désabonner si je défends Jidja Rafat souvent que vous voulez vous abonner vous désabonner si pour ça vous pensez que je me ramolli ça c'est votre avis mais arrêtez de m'emmerder avec ça c'est moi même qui ai décidé volontairement si vous vous rappelez quand même soyez un peu intelligent j'ai fait ça du petit cotac quand il m'a laissé son commentaire le lendemain il a fait vidéo pour m'adresser à lui tout en m'excusant c'est son bien grand homme c'est pas par peur je me suis excusé puis je lui explique que j'avais pas aimé son commentaire je n'ai pas fait ça ici vous avez déjà oublié que j'ai mes ramolli oui j'ai mes ramolli et puis quoi vous me suivez parce que vous aimez ce que je dis ou bien vous me suivez parce que vous pensez que je déteste Jidja Rafat je déteste pas Jidja Rafat hein détrompez vous voilà et puis les chinois que vous voyez là c'est pas qu'ils ne m'aiment pas le vrai point là c'est parce que je suis fan des débordos si c'était comme si c'était un youtubeur où il n'y a pas des partis pris il n'allait même pas avoir un émissi c'est ça que la vérité mais j'assume et puis je reste fan des débordos ça ne fait pas changer mais n'empêche que faut soutenir ses collègues faut soutenir ceux qui font du bon travail et puis faut conseiller aussi faut conscientiser c'est très important donc vous qui pensez que je suis venu pour casser Jidja Rafat pour dire le mauvais mot Jidja Rafat vous vous trompez mauvais mais moi j'attends moto moto si c'est bon je vais faire promotionner ça bien voilà c'est de ça qu'il s'agit donc arrêtez de m'emmerder ça voilà on se reprend tout à l'heure pour faire briller la vérité encore sur le cas qu'on s'est internat Arel Chine en fait pour vous expliquer hier j'ai fait une vidéo où je voulais montrer que Arel Chine a vraiment cassé l'internat du Zouglou et pour ceux qui ne savent pas c'est situé à Yopougon pas y'a beaucoup qui ne savent pas où celui là se situe c'est à Yopougon voilà le mec l'a fait un très bon spectacle il y avait vraiment beaucoup de sommités là-bas il m'a l'Ouest le Mola Abo des bandits des kabongo en tout cas de grosses têtes quoi voilà la fête fut très belle mais en réalité vous vous êtes plein des deux côtés d'autres m'ont dit que euh les fans des titres Arafat étaient en train de crier Buru Sama Buru Sama Buru Sama et puis y'a d'autres aussi qui disent que y'a les fans dessinés on dit hein hein Arafat a chaud hein hein Arafat a chaud donc pour que vous comprenez et puis pour que je réagisse dessus je vais vous laisser ces deux éléments là et puis après je donne mon avis voilà vous allez mieux comprendre c'est parti Donc les amis, vous avez écouté, vous avez écouté, selon mes sources, voilà ce qui s'est passé. Arrégé n'était pas de faire son spectacle tranquillement, et puis il y a un groupe de fans, il y a un groupe de chinois qui était là aussi à l'éthénat qui était sorti s'amuser et tout ça. Je ne sais pas s'ils voulaient micher Arrégé née, ils ont commencé à crier, Burussama, 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 et puis quand vous écoutez bien la vidéo, Arrégé née dit ce que vous avez commencé là. C'est à la suite de ça, qu'il y a des fans, voilà on va dire les fans d'Arrégé née ont commencé à dire, hein hein, arafatachou, hein hein, arafatachou. Donc on dit quoi, c'est match nul, il n'y a même pas de parler dans ça là, on n'a pas besoin de se tuer pour ça. Alors, Arrégé n'a pas envie de trouver des arguments pour, on va dire, tuer cette guerre-là, c'est avec eux-là, vous êtes là, c'est lui-là, il n'avait pas dit ça, c'est lui-là, il n'avait pas dit ça. Donc vous expliquez clairement, il y a eu un clash de fans au spectacle, au mini-concert d'Arrégé née à l'intérieur du Zulu. Voilà un peu ce qui s'est passé, c'est rien de méchant, c'est rien, rien de méchant. Et vous voyez, aimez un peu Eric, donc parce que vous exagérez. Je me suis excusé même sans savoir, parce que je me suis dit que, ah, les fans d'Arrégé née voulaient créer encore des palables, envenimer la situation. Donc je n'ai pas été d'accord avec Arrégé née et tout ça, ils pouvaient intervenir et tout. Déjà, voilà comment les choses se sont passées. Donc pas de plus normal, comme on dit, c'est marque nul, comme on dit ZZ. Voilà, il n'y a pas de discours dans ça. Moi, ce que je vais dire, réveille la main, Arrégé née, votre histoire-là commence à me saouler même, ça me fatigue, ça me war-off même. Parce que chaque jour, il y a une nouveauté, parce que ça, ce n'est plus un buzz. Ça, ce n'est plus un buzz. Un buzz qui va durer plus d'une semaine maintenant, ce n'est plus un buzz. Voilà. Moi, je ne vais jamais cesser de dire Arrégé née de rester muillet et de ne pas envoyer des pics à son mentor. Ça, je vais toujours le dire. Voilà. À son mentor aussi, de se calmer et d'arrêter d'enchaîner ses vidéos d'injures, de moqueries pour soi, disons, se défendre parce qu'il est trop attaqué. Ça ne sert à rien. Ce qui me plaît dans votre histoire, là, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui me suivent réellement, savent comment ils ont fait ces vidéos. Moi, ils prévient toujours vous insulter, vous parler, vous raconter du n'importe quoi. Mais, tôt ou tard, dans un futur plus ou moins proche, c'est de là qu'on se réconcilier. Puis, ça va parler quelque part. Voilà. Ça va parler quelque part. En réalité, c'est pour là ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas de palable dans ça. Vous avez commencé, on a terminé. Ça s'arrête là. Vous comprenez un peu, non ? Vous comprenez un peu. Donc, essayons d'éviter ces histoires-là qui peuvent créer des grièves, des palables inutiles encore. Voilà. Le petit a réussi son show. Les gens ont apprécié. Il avait fait du chamois bien à l'inténat. Franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent que l'inténat s'est rempli toujours, mais rempli de la réchaînée, là. Aucun artiste-là encore fait. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Ce show, Amina, comme j'aime bien le dire, a été une parfaite réussite. À part ce petit incident de Arafat à show, Buri, Samad, de l'autre côté. Tout était parfait. Voilà. On sait ce que j'aimerais que vous reteniez. Actuellement, si j'essaie de faire un bloc chez Didier Arafat, c'est pas décision personnelle. Voilà. On me l'a demandé, donc j'essaie de le faire. C'est pourquoi je ne fais plus de vidéos chez Didier Arafat. Vous comprenez un peu ? Sinon, ce n'est pas que j'ai un problème avec lui. Je n'ai aucun problème avec Didier Arafat. Voilà. On n'est jamais pas la même. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais signifier. Restez branchés. Cette journée, il y aura quelque chose pour vous. Voilà. Il y aura quelque chose. Et puis, j'oubliais. Cher Chinois, je ne m'adresse pas à tous les Chinois. Je ne m'adresse pas à tous les Chinois. Voilà. Cher Chinois, comprenez ça. Je ne m'adresse pas à vous tous. Mais, ils se reconnaissent. Vous qui êtes là, à passer de votre temps, à vouloir diminuer un artiste, parce qu'il est en train de soit dépasser votre truc, votre artiste, ou bien soit il est en train d'être un concurrent sérieux pour votre artiste-là. Arrêtez ça. Parce qu'en réalité, c'est vous qui avez commencé ces histoires-là. C'est vous. Si on est dans les groupés de Galilas, les fans n'est plus pas la brule, ce n'est pas les fans de Bodo, ce n'est pas les fans de Beno, ce n'est pas les fans d'Ariel Chini, ce n'est pas les fans de... Ça vient toujours de vous. Est-ce que vous trouvez normal ? Vous trouvez normal que quelqu'un est en train de faire son show et puis vous savez qu'il est arrivé là-bas. Si vous ne l'aimez pas, il y a beaucoup de quoi à Yepougon. Il ne fallait pas y rester là-bas faire un show, mais vous venez ici, c'est comme si c'était un boycott. C'est quoi le délit de vouloir venir crier Burisama au show de quelqu'un ? C'est quoi ? J'avoue, vous aimez trop votre artiste. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais comme vous savez qu'il est en parlant avec son poulain actuellement, que son poulain se donne un spectacle quelque part, vous n'y partez pas si vous ne pouvez pas supporter le show qu'il va donner chez son poulain. C'est aussi simple que ça. Vous allez arriver là-bas, le gars va faire son show, vous êtes là aussi, vous êtes dans des crimes burisama, luiama. Juste pourquoi ? Lui aussi, la frustration, il ne connaît pas. La honte, il ne connaît pas. Il ne peut pas être choqué aussi de votre réaction. Arrêtez ça. Il y a un de vos gars, chose à Paris, là-bas, qui l'a fait, sur des bordeaux. Et aujourd'hui, c'est ce truc, arrêtez-le-chiner. Arrêtez ça. Hier, ici, je me suis passé compte, arrêtez-le-chiner, parce que je me disais que, quel que soit Alpha, il devait au moins s'intervenir pour dire, calmez-vous, calmez-vous. Mais c'est vous qui provoquez ça. C'est un homme aussi, les gars, c'est un homme. Il ne va pas toujours rester là et suer vos foutaises. C'est ça, la vérité, en fait. C'est vous, là, qui envenez la situation. Ce n'est pas nous, les youtubeurs. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas ces pages-là. C'est vous. Vous voyez, c'est vous qui commencez. Souvent, il n'y a jamais qui font des trucs, qui ne parlent même pas de votre artiste. Vous allez venir gratuitement les insulter ou bien essayer d'interpréter la vidéo par rapport à votre artiste. Il faut que ça cesse aussi. Il faut que ça cesse. C'est Chinois réfléchi qui nous appelle, qui nous donne des conseils, qui nous félicite, qui nous encourage. Vous pouvez le faire comme eux aussi. Vous, votre vie, là. C'est de faire truc, souscription, 200, 200 et puis venir soutenir les gens. Vous pouvez venir, écouter les gens. Vous allez venir dire que c'est nous, on met les choses en palabre. C'est vous qui mettez les gens en palabre. Ce n'est pas nous. Voilà. Parce que c'est français, quand on parle dans les vidéos, là, on est conscient de ça. On sait ce qu'on dit. On ne dit pas ça pour créer des palabres. Voilà. Donc, arrêtez de blaguer les gens. Vous allez venir toujours mettre en commentaire. C'est vous qui divisez les artistes. C'est vous qui divisez les artistes. C'est vous-même, là, qui divisez les artistes. Ce n'est pas nous. Voilà. Moi, personnellement, ce n'est pas moi qui divise les artistes. Moi, je suis chez les Unis. On me connaît ici pour ça. Mais là, la vérité, là, il faut dire que je vous bénisse. On est ensemble. Une autre vidéo. De le courant de la Junitude de Bordeaux-Likoufa.